Je suis en train de relire l'ouvrage de John Gray, qui est un titre un peu astrologique si on peut dire, en tout cas mythologique. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est un ouvrage qui est paru il y a une trentaine d'années, en anglais. Je voudrais faire un certain nombre de critiques et d'observations sur cet ouvrage. Qui a beaucoup de valeur, d'une certaine manière, mais qui est quand même assez limité. Parce qu'il est limité par le couple. Il laisse entendre, et est-ce qu'il a bien compris le rapport de l'homme et de la femme. Par exemple, est-ce que l'homme ne fait ce qu'il fait que pour plaire à la femme. J'ai l'impression en lisant ça que c'est un peu ce qui est dans le livre. Non, l'homme a des motivations qui lui sont propres, qui sont d'ordre global. La femme est plutôt dans le local. Alors, qu'est-ce que l'homme attend de la femme ? Qu'est-ce que l'homme obtient de la femme ? Qu'est-ce que l'homme reçoit de la femme ? Il reçoit un encouragement. Il reçoit ce qu'on pourrait appeler un phénomène d'élection. La femme élit son partenaire parce qu'elle croit qu'il a quelque chose d'intéressant, de prometteur. Ça, c'est un fait. Donc, effectivement, l'homme dépend de la femme parce que la femme est révélatrice de ce qu'il est. Mais une fois qu'il a été révélé à lui-même, si on peut dire, qu'il a été encouragé, est-ce qu'il continue à dépendre d'elle ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été déclenché et qui, désormais, fonctionne par lui-même ? Deuxièmement, il y a des périodes où, effectivement, les hommes ont tendance à vouloir se focaliser sur la femme, sur son partenaire. Dans ce cas-là, effectivement, c'est la logique qui est décret. Bien sûr, c'est l'astrologie équinoxiale, l'époque où l'homme dépasse complètement ce cadre. Et par conséquent, là, il n'en parle pas. Il y a des moments où la phase équinoxiale de sept ans est en conflit avec la phase solstitiale de sept ans. Et la femme doit savoir que, quand l'homme passe de la phase équinoxiale sociale à équinoxiale, eh bien, il n'a pas les mêmes rapports avec la femme, il n'a pas la même dépendance, il n'a pas la même focalisation sur la femme qu'en période solstitiale.